Alors le personnage principal, Charles Salem, c'est un jeune reporter qui vient de passer en gros un ou deux ans au Moyen-Orient, après avoir passé plusieurs années à divaguer en Asie et en Amérique du Sud, mais le Moyen-Orient, si vous voulez, il a, l'expression anglaise encore une fois est plus appropriée, il a pris un morceau trop gros, il s'est retrouvé au moment du printemps arabe, et en fait, s'il voulait couvrir des manifestations, il s'est retrouvé à couvrir des vraies guerres, et ça l'a absolument traumatisé, donc il est complètement hanté par la Syrie, la Libye, l'Irak, et ces endroits-là où il s'est passé des choses absolument horribles, et c'est un personnage donc qui est complètement dans une forme de stress post-traumatique, et il noie ça, il évite ça, c'est pas par la thérapie, c'est pas par la... il y a un peu de médicaments dans l'histoire, il prend beaucoup de Valium, mais surtout il boit, il boit énormément, et ça va jouer un rôle clé dans le roman, parce que la plupart des décisions qu'il va prendre, et qui vont influencer son parcours, vont être prises sous l'emprise de l'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit en 2013, donc j'avais 23 ans, j'avais l'âge du protagoniste à peu près, et je m'identifiais beaucoup au protagoniste. Le problème, c'est que j'avais écrit en anglais, j'habitais à Beyrouth, et j'avais écrit ce bouquin en anglais après un dernier séjour au Cambodge, où s'était passé cette histoire de kidnapping d'enfants, enfin bon, c'était assez complexe. Et ensuite, j'ai déménagé à New York, où j'ai essayé de le faire publier en anglais, et c'est très complexe, parce que dans le milieu américain, sans agent, on ne fait rien. Donc je n'ai pas trouvé d'agent, et donc ce bouquin, je l'ai refoutu dans un tiroir, et je n'en ai pas fait grand-chose. Jusqu'à il y a un an, où on m'a demandé d'écrire une série inspirée du Cambodge. Alors moi, j'ai ressorti ça pour m'inspirer, tout ça, ma voisine l'a lu, ma voisine m'a dit, mais t'es débile, traduis-le en français, et essayé de le faire publier. Donc je l'ai traduit en français, je l'ai énormément changé, ça n'a pas peu de choses à voir, c'est un livre similaire, mais c'est un livre qui a énormément évolué, et qui finalement a trouvé preneur en France. Je suis un grand fan de l'écriture d'Hunter S. Thompson, c'est-à-dire que j'adore ses romans, et principalement Rome Express, qui est son premier roman, qu'il a écrit à 23 ans, l'âge auquel j'ai écrit ce roman la première fois, parce que c'est un roman que j'ai écrit en fait à 23 ans, et que je publie à pratiquement 33. Mais le journalisme gonzo, si vous voulez, c'est tellement immersif, et tout ça, si on ne sait pas déjà de quoi ça parle, il y a très peu d'explications, on est très perdus. C'est-à-dire que moi qui aime beaucoup Hunter S. Thompson, j'ai lu beaucoup de ses recueils d'articles, de trucs comme ça, et je suis toujours complètement paumé, parce qu'il ne donne aucun cadre, aucun repère, c'est juste lui qui débarque et qui fait une espèce de connerie, et qui s'énerve contre des gens, tout ça, à l'époque c'était surtout Ronald Reagan, il était très énervé contre Ronald Reagan. Mais je ne sais pas si on peut qualifier ce livre vraiment de Gonzo, il y a une influence, je pense, qu'il est dans le sens de la narration constante, de la narration interne du personnage principal, mais je pense que ça reste un livre qui peut toucher des gens qui ne sont pas fans de Gonzo. Moi ce que je trouve qui est assez important au cœur de ce livre, c'est un esprit camaraderie. Entre gens complètement paumés les uns les autres, c'est la plupart soit des junkies, soit des types en quête de rédemption, soit des... voilà. Mais il y a quand même ce souci de se soutenir les uns les autres, et c'est très présent dans le roman. Je pense que ce sera reconnu, enfin les gens qui le liront, j'espère, sentiront cet aspect.